Bonjour et bienvenue à cette dernière heure de Romantique avec toi. C'est une heure qui est habituellement ultra musicale, exclusivement musicale. Et là, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Valérie Carpentier, la gagnante de l'émission La Voix. Tout d'abord, bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que je peux te tutoyer? Ben oui, c'est sûr. Merci beaucoup de t'être déplacée pour venir nous rencontrer. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je pense que les gens sont là pour en témoigner. Oui, ben ça me fait plaisir à moi aussi d'être là. Ben d'ailleurs, c'est une des dernières questions que j'avais envie de te poser. Mais disons qu'on peut la changer de place, que ce soit la première. Tu te rends compte, j'imagine, de l'influence de la télévision? Oui, ben c'est sûr. Je le vis pas mal au quotidien, mais peut-être moins à Montréal. Parce qu'à Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit parlent en anglais et n'écoutent pas la télé en français, ou juste des gens qui n'écoutent pas la télé. Donc des fois, je passe des journées incognito. Mais quand je visite, je veux dire, tous les raccoins du Québec, souvent je vois l'accueil des gens qui sont très chaleureuses à mon égard. Puis je veux dire, je profite de ça, c'est merveilleux. Ça change quoi dans le quotidien, de manière effective? Quels sont les changements que ça a apportés dans ce quotidien-là? Ben en fait, c'est de pratiquer ce métier-là, je veux dire, professionnellement, puis à temps plein. C'est sûr que ça change, c'est d'être étudiante. C'est la seule réalité que j'avais connue avant. Mais je veux dire, je profite aussi de toutes ces rencontres-là avec les gens, de faire de la musique, ça a toujours été ma passion, puis ça a changé pour le mieux. Et parlons-en de ces débuts-là, parce que tu t'es spécialisée en chant de jazz. Tu as fait d'abord du chant classique, mais je pense que pour aimer le jazz, il y a un déclic qui se fait à un moment donné pour décider de plonger là-dedans. Quel a été ce déclic-là? Est-ce que c'est de l'influence de tes professeurs, des gens autour de toi qui écoutaient beaucoup du jazz? Je pense à ton grand-père que les gens ont eu l'occasion de connaître. Non, il n'a pas écouté de jazz, mon grand-père. C'était plus francophone. Ben, je ne sais pas trop quelle musique il écoute, en fin. Mais sûrement des rigodons. Je ne sais pas, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi des cours à des... Merci beaucoup de t'être dans la série pour... Elle m'a vraiment initiée à la chanson française. Et au jazz, parce que souvent, aussi, il y a des standards qui sont tirés de la chanson française. Donc, tu sais, tranquillement, elle voyait que moi, je m'intéressais à ça, donc ça l'a aidé. Pour aller étudier en chant jazz, là, il y a vraiment eu un déclic. Mais pour en chanter, ben là, je faisais ça depuis que j'étais toute jeune. Mais quand j'ai pris la décision d'aller étudier en jazz, c'est que j'avais vu un spectacle de Sophie Millman à Québec. Puis j'avais vraiment trippé sur l'ambiance. Au Clarendon? Hein? Au Palais Moncalme. Ah oui, c'est un bel endroit pour ça, en plus, l'acoustique. C'est merveilleux. Et il y a... Bon, il y a le jazz. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais je sais que les musiciens de jazz, souvent, disent que... Ben, il y a une chanteuse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce titre-là. Mon père, mes amis, l'e-bay, qui m'occupe de ce qui sont des chanteurs générales, mais les musiciens, ils appellent ça des chanteurs. Des comment? Des chanteurs. Des chanteurs. Je ne sais pas que tu m'appelles, mais la chanteur. Mais non, c'est ça, mais ils sont quand même très prêts. C'est ce qui dévient, qui font le travail des chanteurs. C'est juste le camp international. Oui, c'est vrai, parce que quand on pense au monde, je pense en plus à elle-là, c'est à Gérard, et même à elle-là, et à tous, c'est des femmes qui ont quand même influencé le monde du jazz à leur façon. Oui, et il ne faut pas rien enlever, parce qu'ils ne jouent pas d'instrument, je veux dire. Puis je pense que aussi, mes amis, même s'ils se moquent de moi des fois, il ne faut pas non plus... Tu sais, il faut prendre ça à la blague, là. Il faut prendre ça à la légère. J'ai souvent entendu aussi que pour chanter, elle devait remplacer un instrument. Donc, surtout en skattant, si tu skattes et que tu n'as personne à remplacer, ne chante pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, mais après le skatt, c'est vous, en fait, c'est une chanson qu'on... C'est vraiment ça, le but. Mais là, en fait, je veux dire, le jazz, ça m'a beaucoup passionnée, mais c'est sûr que cet album-là, l'été des orages, c'est vraiment plus pop. On a entendu, d'ailleurs, tu as fait jouer plusieurs collaborateurs de l'album qui sont tous des gens issus de la pop. Certains d'entre eux ont étudié en jazz, mais je pense que, je veux dire, la pop, le jazz, c'est quand même connecté. Un point de vue, c'est la musique plus, c'est qui fait danser la musique. Je pense que j'ai une des filles, ce qui était... La musique populaire, tu sais, donc... Peut-être aussi que quand vient le temps de composer, de mettre en musique, là, à ce moment-là, les influences sont peut-être plus audibles... Oui, omniprésentes, c'est ça. C'est ce que j'ai chanté dans ma vie, ce que j'aime écouter aussi, c'est sûr que ça se retrouve là-dedans. Parce que toi, tu t'es mise à la composition depuis longtemps, et sur cet album-là, l'été des orages, la première pièce, c'est toi qui l'a écrite, c'est toi qui l'a composée. J'aimerais que tu me présentes un petit peu la rose rouge. Oui, la rose rouge, en fait, c'est une de mes compositions. Je pense que ça entre... ça accueille bien, je veux dire, les gens dans mon univers, je veux dire, dès qu'ils mettent le CD, c'est la première chanson, donc c'est vraiment bienvenue chez moi, si on peut dire. Puis c'est un texte qui est assez léger, ça parle d'amour, ça parle sur l'amour qui est terminé, mais ce que ça dit, en fait, c'est « OK, c'est fini entre nous deux, mais là, arrête de broyer du monde, trouve-toi quelqu'un d'autre. » Puis je trouvais ça drôle, de ne pas être la victime dans la chanson. Puis la rose rouge, c'est aussi la passion, donc bienvenue à une autre passion. Oui, en fait, c'est ça, la première phrase, c'est la rose rouge, c'est fané, donc c'est la passion qui n'est plus. Pour permettre aux auditeurs et aux auditrices de CKJ d'entrer dans ton univers, on va la faire, je trouve. Cette chanson, la pièce s'appelle « La rose rouge », merci de nous l'avoir présentée et on revient avec les autres influences dans l'album, les gens qui ont composé, qui ont écrit pour toi. Merci. « La rose rouge », c'est fané, trop vieux usé. En direct du Faubourg Sagami, c'est romantique avec toi, avec Nathalie Olivier. Donc, je disais, pour les autres pièces de l'été, des orages, Valérie Carpentier, qui est avec nous en direct du Faubourg Sagami à Arvida, tout d'abord, encore une fois, bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. En plus, t'es en territoire, j'allais dire ennemi, dans la mesure ou dans la voix, Jérôme Couture, qui était finaliste avec toi. Bien, moi, je le vois pas comme mon ennemi, je le vois comme mon ami. Non, non, je faisais ça en blague parce qu'on connaît aussi Jérôme Couture. C'est quelqu'un quand même qui est très disponible. Puis, je te voyais parler avec les auditeurs, savoir s'ils faisaient partie de Québec du CIM. T'es donc au courant un peu de tout ce projet. Oui, bien, j'ai entendu. J'ai eu fond de ce qui se passait dans la région. Donc, c'est pour ça aussi, en plus, ils font de la musique. Donc, ça m'intéresse davantage. Dans l'heure qui a précédé, on a pu entendre plusieurs auteurs-compositeurs qui ont travaillé à ton album. Et quand on reçoit ces chansons-là de ces gens-là qu'on connaît déjà, comment on se sent? Bien, premièrement, on se peint, si on se dit ça n'a pas de bon sens. Mais, je veux dire, je veux dire, je profite juste de recevoir toutes ces belles chansons-là pour justement choisir les meilleures puis celles qui venaient me chercher le plus. Puis, je pense que le défi ou ce qui était, on peut les nommer en passant. Oui, oui. Oui, Alex Nevsky, Daniel Bélanger, Ariane Mofate, Pierre Lapointe, Marie-Pierre Arthur, Morin, d'autres. Dorian, Amélie, Ariane Mofate, bien sûr, Yann Perrault, Carole Facal qu'on a fait jouer aussi. tout à l'heure. Et il y a des auteurs que je connaissais un peu moins. J'aimerais que tu nous en présentes un ou deux, si tu veux bien. Je pensais à « J'ai rendez-vous, les paroles de Dorian » et la musique de Rémi Lacroix. Oui, bien, le rendez-vous, en fait, c'est une chanson qu'on a reçue et qu'on a adorée dès la première écoute. Ça parle d'introspection, ça invite à aller à l'encontre de soi-même après peut-être s'être oublié. Moi, c'est sûr que je pense à la voix parce que ça a été assez bouleversant dans ma vie. Donc, tu sais, de faire le point après un événement marquant où juste au quotidien on peut s'oublier et puis d'aller à l'encontre de soi-même, je pense que c'est important. Il ne faut pas se perdre. Oui, parfois aussi revenir se ressourcer, revenir vers ses racines. C'est une chanson qui est très touchante pour ça. Oui, puis justement, le vidéoclip qu'a réalisé Chloé Robichaud démontre vraiment ça. C'est de la ville vers la campagne. Donc, c'est un retour aux sources, c'est exactement... Et l'autre, il y a plusieurs autres auteurs dont tu vas nous parler, mais j'aimerais aussi avoir un petit mot sur Félix Dillotte, la chanson Triste. Moi, j'avoue que c'est une de mes préférées pour le moment. C'est mon coup de cœur, mais je sais que ça prend plusieurs écoutes aussi avant de... Je les aime presque toutes, mais celle-là, il faut dire qu'elle m'accroche vraiment. Celle-là, c'est ma troisième préférée. Parce que j'ai un ordre de préférence. Non, non, mais c'est Félix Dillotte qui a fait les paroles, qui collabore avec Pierre Lapointe, qui fait la musique. Je trouve qu'on reconnaît le style de Pierre Lapointe à travers la chanson, mais quand même, je veux dire, chaque auteur qui a collaboré à l'album ont leur propre style qui est très propre à eux. Ce qui était important aussi, c'était de me les approprier ces chansons-là et vraiment de les faire à ma façon. Puis Chanson Triste, ma façon de la voir, en fait, c'est que ça parle du fait de refouler peut-être des émotions ou d'être naïf, mais en même temps de vivre peut-être nos tristesses pires que ce que c'est. Ça me fait penser à mon adolescence et encore aujourd'hui, des fois, j'agis de cette façon-là. Je me reconnaissais vraiment dans le texte et après, je veux dire, ça n'a pas été dur de justement me l'approprier. Mais ça continue avec la vie, je te dirais, ce type d'attitude-là. Ben oui. En tout cas, je ne le souhaite pas à tout le monde, mais effectivement, il y a quelque chose là. Et là, on a la chance aussi que tu puisses nous interpréter deux chansons ici. à CKJ 92.5. Merci beaucoup. Et pour ça, il y a ton guitariste qui est venu avec toi. Mon guitariste depuis ce matin. Depuis ce matin. Olivier, oui. Qui se prête au jeu. Olivier. Donc, on va lui céder la place. Vous allez d'abord parler, oui, chanter l'été des orages, mais j'aimerais que tu nous en parles aussi ce texte-là de Carole Faccat. La pièce-titre. Oui. Et on entend aussi, je dirais, tu t'es laissé imprégnée pour te les approprier, mais on entend aussi les influences de chaque personne. Des fois, on peut écouter une pièce qu'on les reconnaît, mais en même temps, c'est des gens qui ont influencé mon propre style, donc c'est sûr que c'est ça, on ressent leurs influences. Donc, l'été des orages. Oui. L'été des orages qui parle d'un été mouvementé, d'une relation d'amour qui est terminée, mais décidé de passer à autre chose. Et par la suite, J'ai rendez-vous. C'est une chanson qu'on fait tourner beaucoup aussi à la station, donc les gens vont pouvoir l'écouter. Je cède la place à Olivier en espérant que vous passiez du bon temps. Je l'ai pris comme un petit chou-chou-chou.